Bonjour, ici Michel Baudry. Bienvenue à cette capsule du service d'intervention sur mesure sur notre site formateur.ca. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer la capsule que nous avons commencée sur, à partir de la mission de l'entreprise, jusqu'à arriver à des indicateurs et des tableaux de bord. Nous avons commencé à faire un cheminement logique pour bien déterminer quel genre d'indicateur nous avons besoin et quels sont les tableaux de bord que nous avons installés dans l'entreprise qui vont être pertinents pour obtenir des résultats, pour faire avancer l'entreprise vers une stratégie qui va arriver à notre vision corporative de l'entreprise ou qu'on va l'échelonner sur une période de 3 ou 5 ans. Donc, dans le premier capsule, on a parlé de la mission, on a parlé de la vision, on a parlé aussi de ce que c'était des stratégies, et même, on a ajouté à la stratégie les termes de plan d'action. Maintenant, si on continue, dans la stratégie vision et stratégie, nous allons traduire la stratégie en objectifs globaux. Normalement, quand on fait ces objectifs-là globaux, c'est qu'on veut, dans l'entreprise, faire en sorte de dire que ce n'est pas suffisant de parler d'objectifs de vente. Ce n'est pas suffisant de parler, par exemple, que l'entreprise veut croître de tant de milliers de dollars, tant de centaines de milliers de dollars, tant de millions. Si j'ai une entreprise qui est un million, je veux obtenir dans 5 ans une entreprise qui va atteindre 5 millions. Ce n'est pas suffisant de parler seulement de vente. Ce n'est pas suffisant non plus de parler de marketing. Ce n'est pas suffisant non plus de prendre des plans d'action qui sont juste sur le côté des ventes. Il faut aussi prévoir ces ventes qu'on va faire au point de vue des plans d'action. Donc, à partir de là, on va falloir reculer en arrière et monter tout jusqu'à notre chaîne d'approvisionnement. Il va falloir faire en sorte que dans l'objectif globaux, qu'on va établir, évidemment, qu'est-ce que ça nous prend comme produit et service pour l'atteinte de nos objectifs de vente. Pour une entreprise qui veut progresser, elle est obligée de sortir des nouveaux produits, de créer des nouveaux produits, de faire de la recherche et de développement, d'avoir des nouveaux services. Pas seulement d'améliorer les services existants, mais de créer de nouveaux services, d'être innovateur sur le marché. Donc, il est important d'avoir des objectifs qui vont couvrir le côté développement de l'entreprise, qui vont couvrir l'innovation de l'entreprise, tout en incorporant le département qu'on appelle de R&D, recherche et développement. Recherche et développement, ce n'est pas juste pour créer une amélioration de produits, c'est de créer des nouveaux produits qui vont répondre aux besoins des clients de notre marché. Toujours retenir que l'entreprise ne fournit pas des produits. L'entreprise remplit des besoins que les clients ont, par des produits. Donc, ce qu'on veut, c'est tout simplement que le besoin du client soit comblé. Il faut toujours comprendre que si un client a besoin de transportation, on peut combler son besoin par lui procurer un produit comme des véhicules automobiles. Ça peut être aussi des motos. Ça peut être aussi du transport commun. Ça peut être plusieurs choses. Mais qu'est-ce qui est le plus pertinent pour lui? Donc, il est important dans nos objectifs de bien comprendre quels sont les besoins du client. À partir de là, développer, innover ce que le client a de besoin. Donc, on va faire en sorte, en cas de prendre ces objectifs-là, il va faire en sorte de les traduire en stratégie pour atteindre le plus possible notre marché en tant que tel. Donc, c'est pour ce que c'est vision stratégie, on la traduit en stratégie et en objectifs globaux. Quand on a fait de la recherche-développement, il y a tout le restant. La production. Si on est manufacturier, il va falloir produire des nouveaux produits. Il va falloir continuer à rentabiliser les produits qu'on fait. Donc, on va avoir des objectifs à l'intérieur de ça qui vont être des objectifs de rentabilité. Comment que je peux faire le même produit avec des coûts moindres? Comment je peux faire en sorte de rentabiliser ce produit-là? Comment dans ma chaîne d'approvisionnement, je suis capable de faire ce qu'on appelle des économies, des économies d'échelle, des économies d'envergure, des économies pour lorsque je produis un produit, que je sois capable de faire en sorte de vendre un produit tout en étant de plus en plus profitable. Objectif. C'est un objectif d'atteinte. En même temps, les méthodes de travail dans la production. Faire de la PVA, ce qu'on appelle la production en valeur ajoutée. Faire du Lean Manufacturing, c'est la traduction justement de PVA. Donc, faire toutes ces méthodes de travail-là et améliorer nos méthodes de travail, de sauver du temps, va faire en sorte de diminuer les coûts ou que je vais pouvoir à ce moment-là offrir mes produits à des bris qui vont être encore plus compétitifs et atteindre mon marché. Donc, ça, ça fait partie de mes objectifs globaux. Donc, pour l'instant, nous allons terminer cette capsule et nous allons continuer la prochaine fois simplement de traduire nos objectifs globaux et simplement d'aller voir nos processus d'affaires et comment on peut les améliorer. Jusqu'à la prochaine. Dieu se fait le bonjour. Dieu se fait le bonjour.